Vous allez maintenant assister à la troisième partie du concert de France Accordéon. C'est à l'occasion d'un festival, disons, qu'on essaie de monter depuis l'année dernière, qui s'appelle Musique en peinture ou peinture en musique, afin d'associer les tableaux des Amis du Châtillonnet et d'un invité d'honneur, qui est cette année le peintre André Lagarde, avec de la musique, avec le France Accordéon, dirigé par Elisabeth Simulaire. Voilà, c'est l'occasion, je crois, pour tous les Châtillonnet, de voir de belles peintures, que ce soit des aquarelles, de l'huile, du couteau, du collage, qui sont réalisées uniquement par des peintres originaires et habitant le Châtillonnet, faisant partie des Amis du Châtillonnet. Il y a 27 peintres qui nous présentent à 168 tableaux. Et à ces peintres, nous associons donc la musique avec les œuvres de France Accordéon. Voilà, je pense que vous êtes satisfaits de voir aussi bien la nature que d'écouter de la musique. C'est une occasion, je crois, je veux dire, unique, qu'on essaiera maintenant de renouveler tous les ans. C'est le cinquième salon, c'est la deuxième fois que nous faisons la France Accordéon. Et vu la bonne ambiance qu'il y a entre Elisabeth et la main, nous sommes tous les deux originaires du Châtillonnet, on se connaît depuis très très longtemps, et on a l'intention vraiment de travailler ensemble pour longtemps. Voilà, je passe la parole à Julien Brégoire. Mesdames, Messieurs, donc Jean-Luc Améboul l'a dit, cette exposition qui d'habitude se passe à la salle des Bénédictines. Bon, on a l'habitude d'utiliser la salle parce qu'on trouve qu'elle est plus centrale, mais sa géographie fait que finalement elle n'est pas si pratique que ça à prendre une exposition. Il a souhaité venir ici et en même temps jumeler, il vient de vous l'expliquer, l'exposition avec une partie musicale. Ça a été un essai l'an dernier, c'est un succès. Donc ils ont l'un et l'autre, Jean-Luc Améboul et Elisabeth Studer, choisi la renouveler l'opération cette année, et je dirais tant mieux parce que vous êtes encore beaucoup plus nombreux. Alors, tout simplement, on peut dire que la Ville de Champion est très attachée à toutes ces associations, quelles qu'elles soient, au caractère social, sportif ou culturel, comme c'est le cas ce soir, et que l'on se doit d'être à côté de tous ceux qui ont des idées, qui organisent, qui veulent innover, comme c'est le cas là. Et je sais que Jean-Henri, qui, depuis l'an dernier, est devenu président de l'association des individus de championnés, il a fait un petit peu de grade. Il a encore quelques idées, peut-être d'ailleurs, pour l'an prochain, vous regarderez ça, tous les deux à tête reposée. Toujours est-il que moi je voudrais vraiment les encourager, leur rendre hommage, les féliciter, parce que c'est grâce à la vie associative qu'une ville comme Chapillon peut vivre, être animée, avoir une belle image à l'extérieur, c'est grâce aux associations. Donc vraiment, merci à tous les deux et merci à toutes les associations. J'en ai terminé, je vous souhaite une bonne soirée. Vive Chapillon sur scène. Vraiment merci. Applaudissements Alors je vais préciser, c'est quand même France Accordéon avec la section clavier, parce que j'ai le bonheur d'avoir des petits pianistes qui commencent à faire leur preuve, avant que vous ayez besoin d'écouter une salle de l'an prochain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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